les raiders envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui on est sur le compte de base d'ajona merci beaucoup à lui de m'avoir prêté son compte l'idée étant de vous présenter votre première araignée 25 totalement low cost avec des champions particulièrement accessible on est sur quatre champions rares donc autant vous dire que c'est vraiment accessible avec un champion épique et surtout avec pas mal de champions qui ne sont pas du tout level 60 donc grand grand merci à base d'ajona de m'avoir effectivement rendu disponible son compte quelques instants pour que je puisse vous tourner cette vidéo avant de démarrer et d'aller découvrir cette team et le run ensemble puisque vous allez voir que le run se fait en moyenne en 50 secondes avec un win ray qui est tout proche du 100% il me disait que il avait très rarement des miss et se jouer principalement sur des ratés de précision sur certains champions on en reparlera je vous rappelle donc les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur twitch ou gratuitement en téléchargeant le tout dernier ld player 9 vous trouverez le lien en description de la vidéo et il vous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc merci par avance pour votre soutien je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir cette team locaux pour la spider 25 c'est parti on va parler brièvement des champions qui sont nécessaires pour faire cette spider 25 alors premièrement on a une dame renégate alors regardez comment les stuff elle est vraiment stuff voir vraiment en mode très low cost puisqu'elle a une vitesse à seulement 117 l'idée c'est que ce soit la moins rapide du lot vous allez voir pourquoi et au niveau survivabilité on s'en fiche un petit peu il ya juste besoin qu'elle puisse faire son rituel sacrificiel et regardez elle est même pas bouquin pas bouquin pas maîtrise donc on est vraiment sur de la base de base on a également que je le retrouve un parangon regardez donc le parangon lui il a une vitesse supérieure à 140 il à 153 aucune survivabilité voilà vraiment aucune survivabilité et l'idée vous l'aurez compris avec lui c'est qu'il puisse placer son invincibilité de manière de manière rapide pour être relativement tranquille et donc ça sera notre focus par les petites araignées puisque l'équilibre au niveau des pv et de la def fait que il va être focus bien avant les autres donc parangon sera notre invincible et donc ça fonctionne en full auto ça c'est important à préciser regardez on a d'autres parangon 50 et là c'est pas lui qui va nous intéresser ensuite on a quand même deux coeurs froids qui elles sont correctement stuff et on a celle ci qui est donc à 207 de dégâts crit et 68% de taux crit à 183 de vitesse l'idée c'est qu'elle se rapproche des 70% taux crit et qu'elle est suffisamment aussi de précision donc 249 ça suffit ici on a les maîtrises où on va chercher comment dire tueur de géant avec un stuff qui ignore un peu la def et puis on a celle ci qui est donc à 170 de vitesse moins dégâts critiques vous voyez mais suffisamment de précision l'idée c'est vraiment de viser les 250 de précision sur vos deux coeurs froids et avoir 70% de taux crit après si vous avez un peu plus de dégâts crit c'est mieux mais honnêtement vu qu'on est limité sur les pv max sur l'araignée 25 ça n'est pas dramatique en soi si vous avez des coeurs froids qui ont peu de de comment s'appelle de dégâts critiques voilà mais en tout cas la précision 250 ça c'est un impératif et enfin il va vous falloir un brûleur de zone alors là vous avez tout un tas de choix on peut parler d'un tyran on peut parler d'un à côte on peut parler de mort de caille on peut parler de pas bref de tous ceux qui sont amenés à le faire il y en a quand même pas mal donc là vous avez le choix et ici nous allons focus sur notre ami mort de caille qui est level 50 regardez donc qui qui est à 250 de précision qui au niveau vitesse se situe derrière les deux coeurs froids et qui du coup au niveau de critique des critiques n'a rien de particulier et les maîtrises vous voyez ne sont pas spécifiquement fait donc on a une team qui finalement à part sur les deux coeurs froids qui ont leur full maîtrise on est sur du level 50 mort de caille on est sur du level entre pas en bon on est sur du level et pas bouc on est sur du level 40 50 pardon pour enégate pas bouc et pas ce fait et pour autant écouter ça passe l'idée c'est de vous présenter justement aux quelques run sa team avec voyez un meilleur temps à 47 secondes on va poursuivre et se faire synchrone alors on va quand même aller regarder je ne crois pas qu'il est programmé cette team est programmée donc effectivement par angon on commence par le contrôle des dégâts c'est important mort de caille l'objectif c'est qu'ils partent sur du flamme céleste direct on peut bloquer perte de temps renégateur c'est pas précisé mais elle de toute façon l'affaire rituel sacrificiel est par contre très important que les coeurs froids commence par chercheurs ça c'est vraiment un obligation une obligation pour que ça puisse fonctionner voilà maintenant qu'on s'est dit ça on va pouvoir lancer on n'a pas d'aura particulière on va se lancer synchrone tranquille on n'ira sûrement pas au bout donc regardez on va commencer par une première coeur froid qui vide le compteur de tours la brûlure de mort de caille la deuxième coeur froid qui revit le compteur de tours l'invincible qui est placé sur parangon et l'équilibre pvdf et que c'est lui qui est focus et là on est quand même relativement tranquille on réinitialise le temps de recherche des compétences on pourrait dire on refait le à 3 de coeur froid tout de suite mais ça avec les vitesses qui là ça passe sinon vous si vraiment vous êtes petit problème là pensez à programmer et à regarder voilà là on a peut-être eu un résiste là ici j'ai pas fait attention non c'est bon la réduction du compteur de tours est placé et donc là regardez petit à petit les araignées parangon et en 49 secondes on est bon donc là les runs se passent comme il le disait à 99% c'est très rare qu'il ait des rater ça va vraiment se jouer sur la réduction du compteur de tours lors de la deuxième fois pour les coeurs froids même si on a quelques résistés aussi sur mordecai là vous l'avez vu ça fait partie du jeu en gros on subit c'est parangon qui prend tout on a le run sacrificiel on a la petite réduction du compteur de tours aussi du 1 sur mordecai c'est aussi pour ça que mon a2 est bloqué puisque elle permettra de faire la différence la réduction de compteur de tours au moment où on en aura besoin pour éviter que la grosse araignée joue et consomme les petites la brûlure est replacée à regarder on a résisté là sur la réduction du compteur de tours là on va peut-être avoir un miss peut-être avoir un miss on va avoir un mis sur celle là sur ce fun là bon bah on va laisser vers cette bataille là à rejouer donc attention n'est pas sûr du 100% de win rate c'est quand même important de le souligner on pourrait imaginer si on veut sécuriser peut-être avoir comment dire une coeur froid qui commence avec le a3 et l'autre coeur froid qui commence avec le a2 voilà ça ça peut être une solution justement pour éviter que le compteur de tours monte trop haut et puis on l'a vu sur les deux premiers runs on n'a pas forcément besoin que la deuxième réduit tout de suite le compteur de tours pour l'instant ça se passe bien on va espérer qu'il n'y ait pas de fail au niveau cherche coeur de coeur froid s'il n'y a pas de fail on est bon on sait qu'au pire on perd par angon sur le finish regardez en 49 secondes encore une fois la grosse araignée y passe elle est dernière une pour le panache pour voir si cette fois ci on est bon donc vraiment team est accessible de coeur froid par angon pour le pour le focus renégate et puis un brûleur de zone et vous êtes bon les amis et vous êtes bon en 50 secondes vous avez la possibilité de faire énormément de silver puisque vous savez l'araignée 25 vous donne des accessoires qui vont vous permettre de récupérer pas mal de silver évidemment aussi correctement stuff aux champions sur tout ce qui est accessoire ça c'est quand même un élément important et donc du coup aussi faire des points pour le cvc donc ça l'araignée c'est aussi pour ça qu'on la focus beaucoup sur les différents guides c'est parce que on a quand même elle a quand même une importance capitale par rapport aux autres donjons de pouvoir suffisamment avancer sur sur beaucoup de domaines de jeu il a en 48 secondes c'est bouclé et donc ben voilà en moins de 50 secondes on a une team spider low cost qui tient la route voilà écoutez c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire vous pouvez peut-être tenter les petits mix comme je disais avait commencé on va aller le voir avant qu'on se quitte up dans le choix de l'équipe dire par exemple une coeur froid qu'elle commence par voilà alors attendez on va regarder la plus rapide 83 donc que celle ci commence par cherche coeur et celle là on pourrait dire tiens en ouverture on fait le a1 par exemple voilà on se dit en ouverture on fait le a1 comme ça on est tranquille et ça peut être une solution du coup derrière pour que le compteur de tours fonctionne sans aucune difficulté voilà les riders j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour construire votre toute première team low cost sur la spider 25 évidemment elle va fonctionner aussi sur les autres spider en dessous 24 23 etc etc l'idée c'est que vu que mordekai n'a pas besoin de taper la brûlure elle est systématique donc c'est aussi l'avantage de ce champion là par rapport à d'autres sur de la brûlure de zone et puis après les autres on est sur des champions d'affinités néant donc aucune difficulté pour pouvoir justement faire cette première team spider 25 24 23 22 21 20 bref toutes les spiders sans aucune difficulté particulière encore mille merci à bassa jonah de m'avoir prêté son compte pour présenter cette belle team low cost je vous dis moi à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur edge shadow légers en avant ça je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre sous la vidéo ou le lien ld player en description merci par avance à tout bientôt les riders ciao